Près-campagne, même si on est en train de sortir de l'élection aussi, que nous savons que, peut-être, que nous devons continuer d'exister après l'élection. Merci Sissé. Alors, avant de venir sur sa question, on flashback. Le président Idriss Assek, leader de Déti Fala, à l'époque avait dit au président Makissal que sa vision s'arrêtait à Djam Ndiaye. On est d'accord. Alors, un bon homme d'État, il est revenu dire au président Makissal que sa vision dépasse Djam Ndiaye. Ça veut tout dire. On flashback. Pour le temps que d'être, parce que c'est ce que je vais dire, je vais dire ce que je vais dire avec vraiment patience. Voilà. Non, c'est juste pour dire que, voilà, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. La vision du président s'arrête à Djam. Il faut être... Non, non, non. Ne me couper, je te dis. Il faut souffrir et m'écouter. Il y a un gros sac. Il y a un gros sac. Non, je ne sais pas. Il faut être novice pour dire que nous devons prendre le ministère de l'Agriculture. Non, il faut être ambitieux. Il faut être novice et ignorant pour dire que nous devons prendre le ministère de l'Agriculture. Djam Ndiaye, il y a un peu de l'alb. C'est ignorer que le ministère, peut-être moins l'institution, mais ses services déconcentrés sont dans les départements, les régions et les communes. C'est-à-dire que nous devons prendre le ministère de l'Agriculture. 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 Le débat sur l'organisation des élections, une personne neutre s'était toujours posé. Le président avait dit non. Si on a dit qu'il n'y avait pas de mal, qu'il n'y avait pas de mal, qu'il n'y avait pas de mal, qu'il n'y avait pas de mal. On n'allait pas perdre Touba, perdre Dakar, perdre Tchess et j'en passe. Ousmane Sonko, vous défendez aujourd'hui un grand 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 grand. Donc, c'est ce que je veux dire. Pour moi, c'est un débat. On est d'accord. Je vais vous parler de 5 questions. L'emploi et l'employabilité des jeunes. Vous savez, si on a dit que si c'est un débat, comme je vous le disais, l'industrie de l'Agriculture, l'ANSD, le maître des chiffres, le président de l'Agriculture, il a dit que le président de l'Agriculture, il a dit que le président de l'Agriculture, je suis professionnelle, je suis entrepreneur agricole. Donc, si je veux intervenir dans le cadre du ministère de l'Agriculture, je parle en connaissance de cause. Le moi est à Aïssab. Encore moins, encore plus, je suis gestionnaire de projet. Donc, je suis au cœur du plan Sénégal émergent pour savoir programme et projet au président de l'Agriculture sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut avancer, sur ce qu'il voulait dire, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut faire. Et objectivement, en toute objectivité, le président a mis en 3 ans 450 milliards pour la question de l'emploi et de l'employabilité. On est d'accord. Les projets sont là. Vous avez parlé de l'agriculture. Maxal a toujours dit, Maxal a toujours dit, l'agriculture est le moteur de développement. Il l'a dit, on a été en Chine, c'est 30% ou 3% de la population, c'est 70% de la population. Mais où est-ce qu'on a fait l'agriculture ? On a fait ce moment-là, il est en train de faire des choses, mais où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, Le PUDC a été soulagé, il y a des matériels, il n'y a pas d'argent. On ne peut pas sauter de zéro et arriver à 100. Le président Maxal a été créé, il a été fait étape par étape pour faire des choses pour qu'on puisse faire l'industrialisation. Si nous le temps permettrons, nous n'allons pas de débat de fonds, et nous devons faire ce débat de forme. 500 000 emplois pour le premier mandat, c'est minime par rapport à la demande, mais il faut oser dire les réalisations ou les acquis, il y a dans ce cadre-là. 1 million d'emplois au second mandat. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi en 500 000 enseignants, augmentation de revenus, salaire au Sénégalais, il n'y a pas d'avoir le pouvoir d'achat des Sénégalais. D'accord, il y a des problèmes conjoncturels, nous tous les vivons dans le monde. Je pars en France, ma soeur avec qui je vis, quand elle est dans le supermarché, elle fait son panier à plat. Je suis repartie après Covid, avec 300 euros, elle a acheté les mêmes articles. Vous allez me dire que ça ne se ressent qu'au Sénégal. Peut-être que nous, nous sommes en politique, nous sommes en politique, nous ne sommes pas titulés, mais non, non. Nous, nous sommes en politique. Pour ça, parfois, il est bon d'être impartial dans les débats et d'être très objectif. Quand ils sont indexés, 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 c'est bon d'être opposant parce qu'on est en haut comment, on est en haut à l'Assemblée nationale, c'est bien de défendre le programme de votre leader, mais il est aussi bon de reconnaître que le président Maxal est un visionnaire. Il y a eu un peu de sénégal, 1.5, la croissance de l'Etat, nous allons vers une croissance à trois chiffres. Si on est en train de dire, si on est en train de dire, si on est en train de dire, si on est en train de retrouver les mêmes chiffres, on est d'accord. Je considère que l'organisation des élections au Sénégal par une personne neutre ou une personne partisane, je ne vois même pas la partisanerie dans ça. Parce que les gens qui gèrent l'administration territoriale, ce sont des gens, comme nous, qui ont été là peut-être avant le régime du président Maxal, qui resteront là après le régime du président Maxal, qui ont toujours organisé des élections libres et transparentes, qui ont permis à Diouf de succéder à Ouad, qui ont permis à Ouad de succéder à Diouf, qui ont permis à Maxal de succéder à Ouad, malgré les remous et tout, et qui permettront qu'ils nous ont succédé au président Maxal dans la transparence et dans des élections ouvertes. C'est une première au Sénégal. Nous, le président sortant, c'est une première au Sénégal. 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 Il est en histoire de Pinterest car le politique qui ne permet pas à STF et qui veut que la personne n'aime pas et la personne n'aime pas. Quel discours haineux c'est de vouloir promouvoir la violence. Le monsieur s'est débrouillé à la vista du Sénégalais, la jeunesse en particulier. Il y a trop d'vantes pour les églages qui ontoppé quels se sont débrouillés. Il faut oser le dire. Il y a aussi une personne qui enregistre à Ousemane Sonko et l'ex-paste. Cependant, je suis heureuse et très contente de reconnaître et de voir aujourd'hui que l'ex-passif et ce groupe d'hommes, nous on fait obéissance civile et démocratique, c'est ce qu'on a fait je n'ai rien contre qui que ce soit, nous ne sommes pas en Sénégalais nous ne sommes pas en train de faire ça il y a le Sénégal de 2024 les morceaux seront recollés les amis qui sont ils ont dit, ils ont dit ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit l'égalité, ils ne peuvent pas le faire, la constitution c'est un débat qui a été posé durant des années au Sénégal il y a un sénégal émergent un sénégal fructueux, un sénégal attractif merci beaucoup merci